Oui, ça fait des années qu'on est à ça. Parce que nous, c'est une fille et une garçon. Avant, on avait une fille et un garçon, c'est vrai. Et voilà. Regarde comment ils descendent. Bonjour, tu viens ? Viens, bonjour. Parce que dans ce cas-là, on passait dans l'eau. Yip, 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 yip ! Allez ! Allez, Oskar ! Oui ! Hop, hop ! Et vous aviez fait comment alors du coup ? Vous aviez poussé ? On a poussé. La première fois aux deux, on a poussé et puis après, voilà, chaque fois que Glenn est maté, il est changé, tout ce que voilà. S'il est poussé, il va avancer. Une fois qu'il va avoir les pieds dessus, ça va être bon. Oh bébé ! Allez, bonjour ! Allez, bonjour ! Bonjour ! Oui, bonjour ! Oui, bonjour ! Très bien 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 ! En fait, on va passer là-bas. En fait, on va passer là-bas. En clair, je suis désolée, mais un deuxième petit pont. Ah ! Ah oui ! Il y a un cours d'eau là en bas et un cours d'eau ici. Voilà ! Donc ça, c'est un bras. Oui, voilà ! C'est pour le lavoir. André, ça a alimenté le moulin qu'on peut visiter là. Cette maison avait le moulin original du village. Je comprends. Peut-être la deuxième ou première maison à être électrifiée. C'est profond ? Non, du tout. Donc là, c'est d'eau directement. C'est d'eau. Ils ne vont pas passer. Je crois qu'ils ne vont pas passer, non ? Oh ! Peut-être ! Ah ! Peut-être pas aujourd'hui ! Pas aujourd'hui ! Oh ! Joli ! Allez ! Normalement, il faut bien se positionner pour ne pas se faire mal au dos. Après, ça va faire comme ça. Oui, voilà. Donc, il faut remettre trois. Oui, il faut remettre trois. Pour l'angle. Je vois, oui, d'accord. Donc, il faut diminuer en dessous. Oui, d'accord. Mais si c'est encore comme ça, tu râpes comme ça. D'accord. Et tu refais comme ça. Oui. Pour que ce soit vraiment bien rendu. D'accord. Je vois. Parce que si c'est comme ça, plus ça ira, plus ça sera comme ça. Bien sûr. Il aura le pied tout déformé. Oui. Donc, je vais lui enlever un peu de longueur comme ça. D'accord. Ah, ça, je ne sais pas. Ah, je ne sais pas. D'accord. Ça, c'est la paroi. Et ici, c'est le retour du sabot. C'est les barres. Là, ces deux parties. Et ça, il faut le supprimer à l'intérieur et ça lui fait mal. Donc, il faut couper ici. Tu ne peux pas. C'est bon, ça ne sent pas mauvais. Ça ne sent pas mauvais du tout. Non, non, ils sont bien. Il n'y a pas de bactéries. Parce qu'à l'odeur, on sent que c'est de la pourriture. Il y a des bactéries. Ça, ce n'est pas la sécurité. D'accord. On apprend. Ça, c'est pour le mettre avec toi. Voilà. Là, il n'a pas son pied. Il est reparti. OK. Il n'est pas là. Je suis là. 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 D'accord. Reviens vers moi. Je te demande la tête. Oui. D'accord. Et je m'arrête. Reviens. On garde les distances. D'accord. Et on m'achouille. Voilà. Et voilà. Voilà. C'est plus large, mais avec des endroits plus profonds. D'accord. Et on m'achouille. Et une eau transparente. Oui. Et c'est pareil. C'était privé. Et on avait demandé si on pouvait aller s'installer deux heures pour pouvoir aller se baigner. D'accord. Et que les ânes mangent un peu d'herbe. Et puis, ça a été parfait. Oui. C'était super. C'est les plantes nocives. Ils ne les mangent pas. Ah oui. Mais s'il y a surpâturage, il faut bien qu'ils mangent. Alors, ils mangent les plantes nocives. Oui. Ça, c'est sûr. Alors, il faut faire attention. Il faut faire attention aussi. D'accord. Parce qu'eux, ils font le tri. Mais s'il n'y a plus rien à manger, il mange quand même. Parce qu'il faut bien. Parce que l'âne, il est condamné à manger. Pour le transit. Oui, voilà. Parce que c'est sa nourriture. C'est sa nourriture qui pousse dans les intestins. La nourriture fraîche pousse l'animal, il meurt. C'est parce que l'herbe rentre en fermentation. Et puis les intestins. Est-ce que ça arrive souvent ou non ? Ça peut arriver. Donc, si vous voyez l'animal prostré. Oui. C'est qu'il a mal. Si vous le voyez planté, il ne bouge plus. Mais il se regarde le ventre. Si vous voyez ça, il faut appeler Véquerie. D'accord. C'est tout. Il est venu, il l'a regardé. Il l'a déjà regardé. Donc, il peut être castré dès maintenant. Mais il préfère attendre l'automne parce qu'il y a les mouches. Des mauvaises habitudes. D'accord. Et il n'y a pas de respect. Il faut prendre la vie. Oui. Mais là, c'est surtout quand ils viennent vers vous. Et puis qu'ils essaient de vous pousser. Voilà. Il faut repousser. Parce que sinon, il n'y a pas de limite. D'accord. C'est lui qui prend le dessus. Après, il ne respecte plus personne. Par contre, la neige, ils n'allaient pas dans l'abri. Ils restaient dehors. Ils avaient ça sur la neige. Comme Oscar. Oscar qui est vraiment sympa. Et puis le petit. Son fils. Son fils. Ça fait des âmes complètement bonnes. Il y en a qu'on a élevées. Ce n'est pas du tout les mêmes. Parce que bon, on les a. Il y a un relationnel qui s'installe. Et puis il se fait à vous. Vous le faites à lui. Il y a vraiment des sentiments. Des vrais sentiments, je sais. Santé. Santé André. 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 Oh, toi. Il y a rien. Merci à Oscar et Banjo de nous avoir fait découvrir ce parc, cette maison et ce château.